Voyons voir ce qui se passe chez nous maintenant. On sait que les salaires des travailleurs essentiels à travers le pays seront bonifiés. C'est confirmé, Raymond. Justin Trudeau en a fait l'annonce ce matin. Une entente avec les provinces pour bonifier les salaires des travailleurs jugés essentiels. 4 milliards au total, Pierre. Le gouvernement fédéral qui va fournir les trois quarts de cette somme, donc 3 milliards. Les provinces et territoires, un milliard additionnel. Donc 4 milliards pour bonifier les salaires des travailleurs et travailleuses essentiels à travers le pays. M. Trudeau, ce matin, n'a pas précisé exactement qui va avoir droit à cet argent-là. Est-ce qu'on parle uniquement des travailleurs et travailleuses dans le domaine de la santé? Est-ce qu'on pourrait inclure aussi ceux et celles qui travaillent dans les épiceries, par exemple, qui font des livraisons à travers le Canada? M. Trudeau a dit que c'est vraiment les provinces qui vont décider. Elles ont carte blanche quant à la façon dont cet argent pourrait être dépensé. Ce sont les gouvernements des provinces et des territoires qui détermineront précisément quels travailleurs recevront une augmentation de salaire. Mais voici ce qu'il faut retenir. Si vous risquez votre santé pour nous permettre de traverser cette crise et que vous êtes payé au salaire minimum, vous méritez de gagner plus. Alors, pour ce qui est du Québec, évidemment, on s'attend à voir des détails sur le coup de 13 heures de la bouche de François Legault. Mais nos collègues de Québec ont appris au cours des dernières heures qu'il va annoncer une prime mensuelle de plus de 1 000 $ pour ceux qui travaillent à temps plein depuis un mois auprès des victimes de la COVID-19. Et ce sera, Pierre, en plus des primes qui ont déjà été annoncées par Québec au mois d'avril. On aura le président du Conseil du Trésor qui sera avec le premier ministre Legault à ce point de presse. Par ailleurs, Raymond, on compte maintenant un peu plus de 1 000 militaires qui sont déployés dans le CHSLD du Québec. On en attend d'autres, 300 autres au moins. Oui, exact. Le gouvernement fédéral a fait le point là-dessus ce matin. Alors, deux semaines après la demande de François Legault, on dit qu'en date de ce matin, il y a 1 020 militaires qui sont déployés dans 20 CHSLD au Québec et qu'ils seront 1 350 au total à compter de la semaine prochaine dans 25 centres de soins de longue durée, tous dans la grande région de Montréal. On sait qu'avant-hier, François Legault a manifesté des signes d'impatience en disant que le fédéral pourrait aller plus vite en ce qui a trait à ce déploiement. Le fédéral répond ce matin qu'un tel déploiement, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Nous, on déploie évidemment en fonction des demandes le plus rapidement possible en tenant compte de ce que le ministre a dit, que ça prend une formation sur les choses à faire, sur comment opérer aussi l'équipement. Il y a des reconnaissances qui se font au début, mais si on regarde tout ça, on va être sous peu la semaine prochaine dans 25 CHSLD au Québec avec environ 1 350 membres des Forces armées canadiennes. Donc voilà, on verra dans moins d'une heure, Pierre, si M. Legault est satisfait. Merci, au revoir. Au revoir.